Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Infinite Warfare Comparaison entre deux armes épiques concernant la même arme en l'occurrence la NV4 Donc il y aura une comparaison entre la NV4 Trepa et la NV4 KO J'espère que ce nouveau concept de vidéo vous plaira, s'il ne vous plaît pas on évitera de refaire etc Mais je pense que c'est un concept de vidéo qui pourra vous faire plaisir concernant plusieurs armes Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau N'hésite pas à activer les notifications, rejoins la Trayard Army mon pote On est bientôt aux 40 000 abonnés, le but étant les 50 000 abonnés avant la Paris Games Week Voilà ces petits objectifs que je me suis donné etc Donc n'hésitez pas de vous abonner et n'hésitez pas également à défoncer la barre des likes Si on pouvait atteindre les plus de 700 likes, cela me fera extrêmement plaisir Donc n'hésitez pas à poser le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir Bon cette vidéo là, déjà je ne vais pas vous la cacher, ça fait plusieurs fois qu'on me dit Ouais l'outed c'est toujours des armes à nucléaire etc etc Même lorsque j'avais fait le dernier top 5 meilleure classe fusil d'assaut sur Infinite Warfare On était là en mode oui mais l'outed c'est toujours des armes à nucléaire etc C'est chiant, propose nous justement les variantes épiques etc Et bien aujourd'hui c'est chose faite et j'attaque donc la NV4 Étant donné que vous savez très bien que la NV4 c'est l'arme que je surkiffe le plus C'est l'arme que je trouve la plus polyvalente sur Infinite Warfare Je ne dis pas la plus puissante, je dis la plus polyvalente Et concernant justement ces deux armes là, la NV4 de Trépa et la NV4 de Chaos Alors on va déjà attaquer la NV4 de Trépa Alors ce qu'il faut savoir sur la NV4 de Trépa C'est qu'elle augmente donc la portée, portée infinie Et permet également d'avoir donc, on va dire grâce à ça On va dire que ça descend la cadence de tir Et je crois que ça permet aussi d'être un peu plus précis Je pense que c'est un peu plus vraiment exactement le petit dernier truc Mais en soi on va dire que c'est plutôt une très bonne arme On va pas se le cacher, la NV4 de Trépa est une excellente arme Suite justement à sa portée illimitée Ça permet de gagner des gunfights beaucoup plus intéressants à longue distance Et je trouve que l'arme, voilà, elle est pas trop cheatée Elle est bien, mais elle est pas trop cheatée Ça veut dire que là c'est vraiment les armes épiques Où on ressent vraiment pas une énorme différence Par exemple si on veut vraiment ressentir une énorme différence Je mettrais par exemple Kabar VS Kabar Infected Là franchement, là on ressent la grande différence mon pote Là on sent la grande différence Tandis que là la NV4 Trépa, ouais elle est bien tu vois Franchement, elle est bien, on va pas se le cacher Mais elle est pas surpuissante Elle est vraiment pas surpuissante Et en soi c'est plutôt assez bien C'est plutôt assez bien parce que c'est vrai que sur les différents Call of Duty Comme Advanced Warfare, etc C'est vrai que les armes épiques Enfin il y a toujours certaines armes épiques Par exemple la balle obsidian Voilà, la balle obsidian c'est ultra puissant On va pas se le cacher, la balle inferno c'est ultra puissant Mais ces deux armes là, la NV4 Trépa et la NV4 KO Ne font pas partie de cela en fait C'est ça qui est plutôt assez bien C'est des armes bien où tu dois changer ton style de jeu Parce que oui, étant donné que la Trépa descend un peu la cadence de tir C'est vrai que tu dois un peu changer ton style de jeu Comparé à une NV4 normale Ça veut dire que tu dois faire peut-être plus attention à ton shoot, etc C'est à dire que tu peux moins te permettre de tirer des balles à côté Après ça c'est mon simple avis, etc Peut-être d'autres vont avoir d'autres avis là-dessus Mais si je dois faire une comparaison entre par exemple la NV4 Trépa et la NV4 Chaos Moi personnellement je dirais que la NV4 Trépa est beaucoup plus intéressante que la NV4 Chaos Pourquoi ? Déjà comme je vous ai dit Donc la NV4 Trépa a cet avantage d'avoir une portée illimitée Vraiment de ouf C'est vraiment un truc bien différent De toute façon au niveau du gameplay je pense que vous allez vous rendre compte Le premier gameplay est à la Trépa et le deuxième est à la NV4 Chaos Enfin bref Donc concernant la NV4 Trépa comme je vous ai dit Portée illimitée, etc Et bien évidemment on va dire cadence de tir réduit Ok, bon ça ça va encore Tu vois c'est pas trop dérangeant à mon sens C'est pas trop dérangeant Contrairement à la NV4 Chaos Justement la NV4 Chaos On va dire à ce souci là Et tant que plus tu vas tirer en fait Plus tu vas essayer de tirer de loin et plus tu vas être dans la merde Parce que la NV4 Trépa en fait a cet avantage là En fait de compenser un petit défaut Voilà ce petit défaut là Avoir une portée illimitée mais une cadence de tir réduite Le truc avec la NV4 Chaos Pour ceux qui ne savent pas C'est que sa cadence de tir est réduite Ok, mais au jugé Elle est augmentée Alors en soi Le truc c'est que la NV4 Comme je vous ai dit c'est une arme polyvalence Mais au corps à corps c'est pas la meilleure des armes Tu vois si j'ai envie de jouer avec une arme au corps à corps Ou un fusil d'assaut qui est très bien au corps à corps J'ai joué type 2 ou cabare Tu vois vraiment Ou sinon si j'ai envie de jouer avec d'autres armes En l'occurrence la RAD Il y a plein d'autres La RPR Evo etc Enfin bref tu m'as compris Le truc avec la NV4 Chaos C'est que je vois pas l'intérêt en fait De jouer avec une arme qui va augmenter Je sais pas sa cadence de tir au corps à corps Parce qu'il y a des armes beaucoup beaucoup plus puissantes Et beaucoup plus intéressantes à ce jour Pour jouer avec des armes de corps à corps ainsi Tu vois comme je t'ai dit la cabare et la type 2 Donc pour moi je le dis comme ça C'est vrai que la NV4 Trépa est beaucoup plus intéressante Et franchement si vous voulez acheter une armée épique Comme la NV4 et que vous hésitez Bah je vous invite à prendre la NV4 Trépa Et non la NV4 Chaos C'est vrai que la NV4 Chaos serait plus intéressante en hardcore C'est vrai que dès que tu es au corps à corps T'as besoin de tirer on va dire un peu plus rapidement Et tout C'est vrai qu'elle serait plus intéressante Mais seulement en hardcore Et même en hardcore je trouve que la Trépa est très intéressante Avec sa portée Comme ça tu peux toujours garder un silencieux Et comme sa portée elle est infinie Tu as toujours un avantage face à ton adversaire Après c'est mon avis là dessus On peut avoir bien d'avis différents Au niveau du gameplay comme je t'ai dit Je ressens la différence Vraiment je ressens la différence Entre une NV4 Trépa et une KO La Trépa je la trouve plus intéressante C'est des sensations de jeu Tu vois c'est des sensations de jeu C'est comme par exemple quand tu joues avec tel ou tel accessoire Par exemple sur la KN44 La KN ouais de Black Ops 3 Et tu dis ouais moi je préfère tel ou tel accessoire etc Tu vois c'est les goûts et les couleurs Après au niveau best class setup C'est toujours quasiment la même chose Chargeur de grande capacité Silencieux Cross avec fantôme Dextérité Pillard Et masque tactique Si je dis pas de bêtises Ouais masque Non pas masque tactique Excusez moi Silence de mort J'ai habitué de Black Ops 3 J'ai habitué de Black Ops 3 Enfin bref Et c'est vrai que Niveau de ces deux armes là Elles sont pas extrêmement cheat Elles sont pas extrêmement cheat Elles sont bien Et ça c'est plutôt assez cool Ça c'est vraiment plutôt assez cool Contrairement aux prochaines armes Enquelles je vais vous parler On va voir clairement des différences de niveau Mais c'est vraiment abusé Entre deux armes en l'occurrence Ce qui est une SMG Bizarrement les SMG En armes épiques Sont très intéressantes Mais par contre En armes à nucléaire Ah c'est pas ça C'est vraiment pas ça On va pas se le cacher Il faut dire Il faut aussi dire ce qui est C'est vrai que les SMG En armes à nucléaire Elles sont pas très intéressantes Pour le moment Je pense qu'on attend Surtout la ERAD Je pense celle qui sort du lot Celle qui sort du lot A mon sens C'est l'HVR L'HVR Niveau SMG C'est celle qui ressort du lot Mais On va retourner sur le sujet De la NV4 Si t'as envie de jouer NV4 On va dire Atomiseur Vas-y Parce qu'on voit pas Une énorme différence Entre une NV4 Trépas Une NV4 KO Et une NV4 Répercussion Pour moi c'est quasiment La même chose Il y a juste quelques petits éléments Auxquels tu peux un peu Enlever Par exemple Au lieu de mettre silencieux Sur la NV4 Répercussion Bah tu mets une NV4 Avec canon long Justement ça va faire Quasiment la même chose Et puis Et puis voilà Et puis en plus T'as le bonus De mettre l'atomiseur Strike Ça on va pas se le cacher Également Ça c'est vrai que c'est quand même Assez chiant On va dire avec ces armes épiques Que justement Tu peux mettre que le titre nucléaire Ou essayer de dire Ouais j'ai mis une équivalente J'ai fait 25 kills etc Je trouve ça pas très intéressant Et encore l'histoire De l'équivalent non plus C'est à dire que c'est un peu dommage Qu'on puisse obtenir On va dire l'atomiseur Seulement avec Des armes spécifiques Exprès Concernant ceci Et puis voilà Bon après c'est le jeu etc C'est quand même bien On va dire d'avoir un titre On va dire un titre Super Mastodon Junger Note Comme il s'appelle ça Et puis voilà Au moins ça rajoute On va dire un challenge supplémentaire Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à me dire Est-ce que ce concept Vous a plu Parce que c'est vrai Que c'est quelque chose Que j'essaye de plus en plus Des présentations de classe Sur Infinite Warfare etc Et qu'il n'y a pas Grand chose à dire en ce moment On ne va pas se le cacher On ne va pas se le cacher Il n'y a pas grand chose à dire En ce moment Je pense que les gens Attendent le DLC 5 Sur Call of Duty Black Ops 3 C'est vrai qu'également Moi je l'attends On va voir combien On va devoir payer Parce que ça je pense Que c'est le premier truc A savoir Est-ce que ça va être payant Ou gratuit Je ne me suis pas vraiment informé Là dessus Parce que c'est vrai Que le DLC 5 En soi c'est plutôt C'est plutôt une bonne chose Mais je m'en fous un peu Tu vois c'est Ok on va jouer en mode zombie Mais ce n'est pas Mon truc principal Tu sais très bien Que moi je suis un tryhard Et que j'aime bien jouer Etc Dans les modes Soit objectifs Soit claquer de la nuque Etc Enfin bref Tu m'as compris Et puis voilà Je tenais également A vous dire en avance Que c'est possible Qu'au fur et à mesure Des jours Des vidéos Vont être moins présentes Parce que Je pense que vous savez Que je suis en fac de droit Et qu'il y a les prochains examens Qui vont sortir Et que voilà Il faut que je révise Et il ne faut pas aussi Que je fasse Il ne faut pas que je néglige Les études Et ça c'est sûr et certain Que je ne vais pas négliger Mes études Donc si vous voyez par hasard Un jour ou un soir Qu'il n'y a pas une vidéo Parce que chaque soir Il y a une vidéo à 21h Bah soyez au courant Voilà Soyez au courant Bien évidemment Que voilà Ça peut arriver un jour Qu'il n'y ait pas de vidéo Mais revenez le lendemain Il y aura certainement Une nouvelle vidéo Etc Vous verrez Et de toute façon Au cas où Je vous expliquerai Tout cela Lors d'une prochaine vidéo Voilà les gens C'était Loctet 2 Peace out